Bonjour à tous c'est GNG et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT du Geek JT du Geek il est éclairé aujourd'hui un peu moins un peu moins bien c'est mieux avant je remets mais je fais ça en même temps voilà allez je vous souhaite la bienvenue comme toujours le principe les fabricants nous propose de nous envoyer des produits on leur propose de faire un déballage ou une petite prise en main on leur demande pas d'argent mais par contre on reste intransigeant voilà une vidéo qui fait bien sûr partie du projet collaboratif legeek.tv sur lequel vous pourrez trouver moi et également de nombreux créateurs de chaînes youtube qui vous permettront de découvrir de nouveaux créateurs et si toi tu es créateur youtube et ben tu vas là bas hop tu mets un petit lien legeek.tv dans ta description hop tu mets ta vidéo sur legeek.tv ça te permet de te faire découvrir pour d'autres youtubeurs et si vous connaissez par exemple des youtubeurs qui mériteraient n'hésitez pas à leur envoyer un petit mail en disant tu devrais aller sur legeek.tv t'inscrire ben comme ça tous les gens vont là bas et découvrent de nouveaux créateurs on en a eu pas mal dimanche et j'en aura certainement pas mal lundi donc du coup allez-y et n'hésitez pas si vous êtes créateur à y aller et si vous connaissez des créateurs à leur envoyer un petit mail ou un petit commentaire vous allez sur leur vidéo comme ils n'ont pas c'est normalement moi je lis tous mes commentaires vous mettez un commentaire tu devrais aller sur legeek.tv tu t'inscris c'est gratuit ça te permettra d'avoir un peu plus de vues parce qu'il y a beaucoup de créateurs où on voit les vidéos sont vraiment bien et le nombre de vues sont pas terrible terrible bon allez on parle aujourd'hui du produit qui nous a été envoyé par la marque je vais essayer de mettre ça droit ça tient pas terrible mon histoire là il va falloir trouver autre chose bon le chargeur par induction quoi était alors la marque nous a déjà envoyé un chargeur par induction comme étant dans la bagnole et tout c'était plutôt pas mal là ils nous ont envoyé un autre produit en fait qui est bon à l'arrière il y a une connectique USB C monsieur ben ouais pas mal à l'avant une petite LED de notification alors du coup bon moi j'ai pas de prise bien à proximité donc je mets une batterie externe ça fait très bien la blague aussi alors vous avez un câble dedans vous mettez en USB type C ici tac tac le problème c'est dans le noir mettre des lunettes de soleil tu vois rien ici donc là tu vois bien on a bien une LED de notification que tu vois un petit peu du coup elle s'est éteinte là c'est plus de batterie ou peut-être parce qu'il y a rien ouais peut-être parce qu'il y a rien alors du coup si je prends mon téléphone moi j'ai alors c'est le seul téléphone que j'ai c'est un un Samsung S6 voilà alors je sais pas si tu l'as vu en même moment mais en fait là il était éteint d'accord et quand on lui a mis un truc par induction et ben il s'est mis en vert j'allais dire bleu je sais pas pourquoi voilà l'intérêt de ce chargeur là c'est qu'il permet de charger deux appareils simultanément alors du coup si je mets par exemple celui-là qui est là là bah lui je cherche pas par induction donc du coup il va rien se passer mais ça si j'enlève la LED regarde on va essayer de faire un truc sans induction pour voir si jamais la LED me dit voilà là ça clignote voilà ça clignote ça veut dire le produit n'est pas compatible cherche par induction au cas où tu saches pas et là si on le met de l'autre côté ça charge ou pas ah oui voilà donc le produit un des gros intérêts c'est que c'est un dual dual power dual chargeur ça veut dire que vous pourrez charger deux appareils en même temps tu pourrais en charger un ici et un là alors on a vu que là ça charge pas de problème je suis à 5% donc on va laisser charger un peu comme ça on verra un peu la vitesse mais c'était pas mauvais hier en fait bon après encore une fois ça c'est un Samsung S6 donc qui était compatible jusqu'à 10W au niveau de la charge déjà secteur et je crois qu'au niveau même de la charge par induction donc ça correspond bien parce que du coup notre chargeur n'est pas capable de délivrer plus que 10W encore une fois c'est un peu aussi le problème des chargeurs par induction parce qu'on a pas de charge rapide ils vous mettent bien au niveau de la charge d'un Samsung on peut jusqu'à 10W au niveau de la charge d'un iPhone jusqu'à 7,5W bon après c'est pas exceptionnel au niveau de la charge mais en même temps il y a peu peu de chargeurs qui arrivent à monter jusqu'à 15W ou alors il faut vraiment des vines à gaz et c'est pas trop bon pour la batterie ça chauffe machin et tout donc on va rester sur 10W on va dire que c'est plutôt pas mal là notre téléphone charge on a regardé que quand j'ai fait le test hier on est facilement arrivé à gagner 1% je vais pas dire sans rien faire mais tu vois on a déjà gagné 1% de charge alors que bon on est pas dessus quoi ça veut dire ça fait 2-3 minutes donc c'est plutôt pas mal en fait bon l'intérêt encore une fois c'est que ça soit un USB type C ça veut dire que tu pourras éventuellement utiliser ce câble pour recharger ton téléphone mais moi mon téléphone là il est trop vu il est en micro USB donc voilà donc tu peux également utiliser ce câble là comme ça c'est le même câble ou utiliser ton câble d'origine tu pourras recharger deux appareils en même temps il y a le petit côté quand même bon petit côté voilà charge en fil et tout c'est pas mal le produit il est assez quali tu vois il est en espèce de plastique un peu souple un peu c'est comme je disais les fois sur les tableaux de bord un peu anti-dérapant c'est plutôt pas mal bon après à l'arrière bon c'est un chargeur en même temps on veut dire voilà quoi et puis des ailettes et tout il y a pas bien grand chose mais le produit est plutôt pas mal après voilà quoi on remercie la marque Coletail de nous l'avoir envoyé vous pourrez l'acheter directement sur leur site pour la maudite somme de 40$ ah oui il est loin Google j'aurais pu demander 8, 32, 30, 30 balles 30 euros bon après cher pas cher après bon la qualité a un prix après acheter un chargeur par induction sans reconnaître la qualité là le produit il est CE et tout donc bon ça vaut peut-être le coup plutôt que de cramer ton téléphone sur les poils ne fonctionnent pas par induction justement les téléphones donc c'est pour cramer un iPhone ou promener un Samsung parce que c'était un chargeur de merde vaut peut-être mieux des fois mettre 30 balles et au moins être tranquille voilà le produit est plutôt sympa après on va pas rester une demi-heure là dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire mais voilà c'était bien c'est un chargeur double ça permet de mettre deux appareils je sais pas si l'Apple Watch peut fonctionner en la mettant à plat comme ça dessus mais vous pourrez essayer puis vous me direz allez c'est tout pour aujourd'hui comme toujours si t'as aimé la vidéo tu peux dire merci en restant poli en mettant un petit like par exemple tu peux aller me payer un café sur Tipeee si jamais j'ai envie t'en dis chaque fois que vous me payez un café vous avez droit à un ticket de tombola je rappelle au mois de décembre il y aura le Xiaomi Mi Max 3 à gagner et au mois de janvier il y aura le Huawei Y Max dans le lequel j'ai fait la review que vous verrez du coup demain sur GLG Review parce que le JT Geek c'est 3 chaînes Youtube GLG Review, GLG Vidéo et WTSVGLG n'hésite pas à t'abonner aux 3 chaînes c'est 50 vidéos par mois minimum voilà donc du coup sur 50 vidéos par mois il y en a bien une sur les 3 chaînes qui va te plaire une vidéo par jour c'est quand même plutôt pas mal voilà c'est tout pour aujourd'hui amour partage comme toujours tu mets un commentaire en dessous de la vidéo pour l'instruction de ce chargeur tu mets un pouce en l'air c'est pas encore fait tu t'abonnes en cliquant en bas à droite sur ma gueule ici voilà tu cliques sur la cloche pour bien soigner une location et moi je te donne rendez-vous demain sur GLG Review donc du coup pas sur GLG Vidéo pour le test du Huawei Y Max il va vous rendre fou ce téléphone là parce qu'on l'a trouvé à 220 balles et franchement il va vous rendre dingo voilà mais c'est pas pour te teaser on n'en est pas à ce point là voilà n'hésite pas à aller sur l'autre chaîne sinon on se donne rendez-vous ce soir à 15h pour la quotidienne lundi soir on est en différé mais mardi on est en live c'est marqué là bas c'est dur à l'envers allez bonne journée à ce soir et puis sinon à demain bye bye